alors on se retrouve là je vais vous faire une vidéo un peu générale sur la conception de base la structure donc tous les équipements donc le sommier le placard la table pour manger la petite tablette donc je vais vous montrer un peu ça après je vais essayer de faire une série de vidéos chronologique de tous les éléments à vous montrer donc je vais faire ça tout de suite après je vais vous montrer un peu tous les tout l'équipement tout ce que tout ce qui est à l'intérieur tout ce que j'ai eu besoin de prendre avec moi et d'installer je vous montrerai également je ferai une vidéo spécifique pour le l'électricité donc comment je m'approvisionne en électricité comment j'ai dimensionné le le réseau tout ça au début c'était pas mal prise de tête pas mal de temps passer sur google mais on a quand même des informations assez fiables et qu'on trouve sans trop de difficultés je vous ferai également une vidéo en mode nuit pour vous montrer rapidement comment comment ça se goupille voilà et juste une précision sur la dernière vidéo je l'ai rajouté en description mais j'ai oublié de vous préciser le prix donc je l'ai acheté 6500 euros alors il était affiché 6900 donc j'ai réussi non si je vous dis une bêtise d'ailleurs c'est 6600 donc j'ai réussi à négocier à peine 300 euros donc ça c'est une négociation pour en reparler a été pas facile pour tout vous dire a été perdu d'avance donc parce qu'il était déjà au bon prix moi j'ai réussi à récupérer 300 euros ça m'a payé la carte grise voilà juste une précision vous avez peut-être eu le même problème si vous avez le même type de véhicule il ya le voyant de ceinture conducteur qui s'affiche sur le tableau de bord donc ça fait bip 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 régulièrement moi j'ai appelé plusieurs fois le garage il m'a dit que je vais vous montrer ce dont il m'a parlé au début je croyais que ça venait la boucle de ceinture là donc j'ai démonté ce cache plastique et puis j'ai accédé en bas il y avait un connecteur mais apparemment c'était plus au niveau de l'airbag et après je les rappelais il m'a dit non non c'est le la ceinture conducteur donc là vous voyez au niveau de la boucle de la tâche il ya un câble et donc visiblement c'est ça on n'a rien fait de spécial j'ai juste bouger le siège quand je l'ai acheté le voyant il n'apparaissait pas et puis là chaque fois que je démarre on a ici le le voyant qui s'allume et puis c'est assez désagréable tout le bip 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 mais bon voilà donc s'il y en a qui savent que j'irai faire un tour sur internet j'irai voir mais peut-être je vais essayer de débrancher ça et de le rebrancher vous voyez ça y est pas de ce côté là c'est que c'est que ici voilà bon on revient au principal donc l'aménagement du kangoo donc à peu près en terme de coût ça a coûté 1200 euros peu près donc c'est quand même pas négligeable sachant que j'ai fait pour tout ce qui est mobilier c'est que de la récup à part les petites portes de du placard les portes coulissantes sinon c'est que de la récup donc ça va vite et surtout l'équipement la batterie j'ai payé 260 euros la glacière 50 euros enfin bref 20 euros par 20 euros on arrive très vite à des montants assez important donc la première chose que j'ai fait donc comme je vous disais dans la précédente vidéo c'est que j'ai enlevé la plaque au fond ensuite moi j'ai décidé de garder le sol comme ça parce que je suis grand je suis un mètre 90 du coup je voulais vraiment optimisé au niveau de la hauteur pas être embêté ensuite j'ai commencé par faire le couchage donc du coup pour ça j'ai commencé à regarder je monte tout de suite la tablette c'est avec des équerres rétractables tac ensuite on appuie là chaque pour le redescendre donc en fait il y avait des caches en plastique là donc j'ai commencé par démonter ces caches il y avait plein de câbles qui passaient donc j'ai commencé par aller chercher les câbles et débrancher pour les repasser derrière parce qu'en fait toute la tôle elle est doublée donc en fait ça aurait pu à la construction être mis derrière directement mais ça n'a pas été le cas vous voyez par exemple au fond ici je sais pas si on verra bien mais j'ai réussi à récupérer toute une niche là derrière un cache donc faut vraiment optimiser l'espace au maximum donc c'est pas il faut vraiment chercher à gratter les moindres centimètres carrés donc ici pareil donc on a l'élément voyez au dessus de la roue là donc le lit est là donc je l'ai fixé ici avec une équerre tac là c'est vissé dans la telle donc j'ai commencé par faire ce cadre donc c'est un cadre en bois récupéré c'est du c'est du ça c'est quoi c'est 35 63 la section voyez c'est la même section partout j'ai mis des vis on appelle ça en guette là j'en ai mis au maximum et puis j'ai mis des équerres également comme ici vous voyez donc là il y en a plusieurs et ensuite j'ai essayé de positionner les pieds là on ne voit pas mais en fait j'ai essayé de positionner les pieds juste à côté de ces éléments là j'ai mis une vis là avec une grosse rondelle comme ça ça me tient le sommier et puis je peux le retirer si besoin plus tard de l'enlever pour notamment passer le contrôle technique le seul endroit où c'est vraiment fixé donc c'est comme je vous dis il y a ces attaches là ces ancrages et sinon c'est vissé ici donc j'enlève ça et puis que je visse à ce niveau là voilà donc après alors je vais vous faire un tour juste de ce côté là donc voilà ça vient comme ça donc là après j'ai rajouté une planche pour pour séparer les deux parties c'est indispensable pour pas que les choses se baladent il faut vraiment que tout soit calé sinon ça se balade beaucoup donc là vous voyez j'ai ma grosse batterie avec le convertisseur 12-230 qui est là sur lequel est raccordé ma glacière je l'ai raccordé dessus parce que en 230 justement ça permet d'être en mode éco sur cette glacière et ça consomme que 6 ou 8 watts heures donc ce qui est relativement faible et ce qui me permet de l'utiliser tout le temps mais elle consomme enfin non en froid elle fait que 6 degrés en mode éco elle fait que 6 degrés de moins que température ambiante donc ça rafraîchit tout juste les choses ça permet de conserver des des aliments après tout ce qui est tout ce qui est produit frais on peut pas le garder plus de deux jours sinon ça va se périmer j'ai remis une planche aussi pour une sangle pour bien attacher la batterie parce que ça pèse très lourd donc j'ai cette structure là que j'ai mesuré manière à ce que ça passe pile poil au dessus de de la partie métallique au dessus de la roue et puis j'ai récupéré des laps que j'ai vissé par dessus après on a agrafé un drap pour protéger le matelas ça aussi ça coûte cher le matelas j'ai payé 170 euros un matelas en deux parties je fais 10 cm il est assez confortable c'est important d'avoir un bon couchage donc voilà pour la structure de base c'est le lit après j'ai dû rallonger ça vous le verrez mieux plus en détail en mode nuit quand je vous montrerai donc j'avance un peu le siège tac donc ensuite j'ai fait ça je suis découpé une planche tac pour qu'il y ait une encoche pour éviter ça après j'ai deux équerres rétractables je pose ma planche tac et après ma partie ma deuxième partie de matelas hop je la pose par dessus et ça fait un grand couchage du coup de 80 par 190 et du coup c'est impeccable tac vous voyez un peu la sangle la mise à la terre de la batterie donc après il m'a pris pas mal de temps c'est faire ce petit meuble là parce que la première erreur que j'ai fait c'est que j'ai fait un meuble rectangulaire j'ai pris des cotes et après je l'ai appliqué je me suis dit je me suis rendu compte que le la tôle en fait est incliné donc en fait mon meuble il penchait donc mes étagères il faut qu'elles soient de niveau sinon tout va tomber donc du coup j'ai dû tout reprendre tout recoupé je vais vous montrer plus près tout ce que ça donne donc voilà bon c'est que du bois de récup avec de la bricole donc après c'était pas joli joli donc j'ai mis de la bombe rouge pour semblent plus joli donc là j'ai acheté une petite plaque de contreplaqué des poignées en hêtre en lamellé collé ça c'est la touche déco et puis deux rails là donc j'ai dû mettre une surépaisseur avec des câbles électriques pour compenser pour pouvoir rentrer le la rentrer en haut tac la passer en bas et quand elle redescende elle ne descend pas trop bas qu'elle ne ressort pas de la partie haute donc voilà j'avais anticipé déjà d'avoir un espace également pour avoir le géricando comme ça ici je mets ma casserole je mets ma bassine j'ai vraiment tout à portée de main et après là j'ai j'ai pas mal de bricoles et après voilà il faut voir des choses pour que ça se tienne parce que l'idéal voilà c'est de ce que ce soit toujours plein pour être sûr que que ça s'esquinte pas que ça se casse pas quand il ya des pots en verre voilà un peu vous voyez il ya un renfoncement ici là la découpe j'aurais dû faire juste une petite découpe ici j'ai pas anticipé qu'en fait c'était renfoncé et que là je pouvais rester perpendiculaire donc du coup en attendant je mets des briques de de soupe pour éviter qu'il y ait des choses qui tombent et là je remis une petite petite lame là et là cet emplacement est vraiment très pratique je mets toute ma vaisselle bon il ya quelques bricoles ici mais sinon le principal ici j'ai mes assiettes j'ai tous mes couverts mon bol ici ma casserole avec le produit vaisselle vu qu'il y a le jerry canne d'eau j'ai anticipé j'ai mis un bois en dessous que j'ai attaché pareil je sais pas si vous allez bien voir je vais essayer de vous faire voir je sais pas si vous voyez là j'ai attaché comme je vous disais à une fixation comme ça là un crochet d'attache pour fixer et j'ai vissé la planche dessus après les deux espaces donc voilà donc après j'ai préparé tout ça donc c'est fixé avec des équerres tac il ya deux équerres une là une là et puis j'en ai mis deux en dessous également il y en a une là bas et une par là donc voilà donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les équerres et après ici j'ai mis les équerres pareil et après j'ai appliqué le papier isobule partout et ensuite une fois appliqué ça j'ai pu fixer mon étagère ma petite tablette et voilà on a tout le confort et enfin le la dernière touche c'était ça donc j'ai attaché ici une sangle à une sangle une petite corde avec un bâton et ensuite le le rideau occultant pour le mode nuit voilà moi la vidéo commence à être un peu longue donc je vais l'arrêter là et puis je vous dis à bientôt pour la suite